Coucou les amis, je découpe cette vidéo en voix off avec un petit arrêt sur un des magasins où nous sommes allés ce matin. Donc il s'agit de Leroy Merlin où on est parti en fait acheter de l'enduit parce qu'on a une petite fissure sur notre terrasse donc on voudrait la combler. Donc mon mari avait 15 euros en bon d'achat donc on a payé 1,90 euros en liquide. Et puis ensuite on a enchaîné avec Carrefour parce qu'il y avait des super promotions pour Noël et puis nous les anniversaires approchent des garçons donc on a voulu en profiter. Donc j'y vais rarement mais là ça valait quand même le coup d'y aller donc on a fait le déplacement et puis j'en ai profité pour faire aussi le plein de promotions. On est allé également chez Marie Blacher, donc là je vous mets des petites vidéos de Leroy Merlin, acheter du pain et puis on a terminé en allant au drive de l'intermarché où j'ai également fait le plein de promotions. Voilà donc là je vous ai filmé un peu les rayons enduits etc. Et puis les petits rayons de Carrefour où on a trouvé le jouet et puis pour un anniversaire. Par contre déçue parce que j'avais une promo lessive repérée et il n'y en avait plus. Alors je vous retrouve pour mes retours de course puisque je suis allée ce matin à l'intermarché et à Carrefour après être allée à Leroy Merlin. Et on est également allée acheter du pain chez Marie Blacher, autant vous dire que je suis rentrée genre il était midi mois à dix, j'avais pas fait à manger, j'ai sorti une boîte de cassoulet, enfin bon c'était la course. J'ai l'impression que je cours après le temps alors que, enfin bon bref, je sais pas comment je me débrouille. Bon bref, j'ai néanmoins bénéficié de très bonnes promos, enfin moi je trouve. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Mais à l'intermarché, je vous en parle souvent, vous savez en ce moment il y a des grosses promos, je vous avais parlé récemment des couches qui m'intéressaient. Et puis également l'affaire qui est valable uniquement demain, le mercredi 11 octobre. Vous achetez pour 30 euros, vous avez 20 euros. Alors moi j'ai choisi de pas faire mes courses mercredi parce que j'ai pas voulu risquer, si vous voulez, de passer à côté des promotions sur les couches. Parce que moi les couches ça coûte hyper cher, que Clément et Nathan mettent des couches. Et je préfère avoir 80% de crédité en avantage carte. Voilà, je vous avais montré de toute façon le truc, c'est ça qui m'intéressait. Plutôt que d'avoir 20 euros en bon d'achat. Alors je pourrais très bien demain retourner à l'intermarché, faire 30 euros, mais à un moment donné stop. Moi ce qui m'intéressait le plus c'était les couches. Donc pour les couches, je vais pas vous le montrer parce que j'ai rangé le paquet dans le garage. Donc j'ai eu un paquet de couches en taille 4+, en sachant que Nathan en ce moment met des 4, va prochainement aller sur les 5 et que Clément met des 6. Donc je vais pas acheter des tailles 2, 3, 4, ça sert à rien. Moi le but c'est pas de revendre, le but c'est vraiment d'acheter de la promo dont j'ai besoin. Donc j'ai pris un paquet de 4+, parce que là, il va sur la fin des 4+. Et miracle, ma mère qui habite un peu plus loin que chez nous, a un autre intermarché, pas loin de chez elle. Et elle, elle a trouvé des couches en taille 5. Donc ce qu'elle, elle fait, c'est qu'elle a avancé l'argent. Elle va garder l'argent qui est crédité sur sa cagnotte. Et moi je vais lui payer la différence entre... La différence. Alors, pour vous montrer, pour essayer d'être explicite dans mon truc, vous voyez, le paquet vaut 31,90. Vous avez 80% d'avantages car, donc 25,52€. Et au final, ça vous revient à 6,38€. Donc moi je vais payer à ma mère 6,38€ x 3, puisqu'elle a eu 3 paquets en taille 5, donc c'est trop bien. Et ma mère aura 25,52€ x 3 sur sa carte, donc en gros elle aura 75€ sur sa carte. Donc voilà, pour elle c'est une opération blanche. Il y a quand même fallu qu'elle avance l'argent, donc je la remercie beaucoup parce que, ben voilà, il faut quand même avancer l'argent. Mais moi je vais me retrouver donc avec 3 packs de couches taille 5 et 1 pack de couches taille 4 que j'ai acheté ce matin. J'ai également profité de promos qu'il y avait dans le catalogue. Même si je n'ai pas eu les 20€ de bon d'achat, j'ai quand même profité des promos, ne soyons pas bêtes. Et puis je suis également allée chez Carrefour. Alors là, il y avait des promos très intéressantes, donc il y avait des 70, voire des 80% d'économie, je vous ai montré avant, introuvable. Il y avait une promo qui était très intéressante sur la lessive, après je ne vais peut-être pas la retrouver. Je ne vais pas faire tout le catalogue pour vous montrer. Soins du corps, petit prix, soins des cheveux, dentifrice, c'est peut-être même pas dans celui-là, c'est peut-être dans un autre parce que là apparemment c'est que les soins du corps. De toute façon, je ne vais pas faire tout le catalogue comme je vous dis. Bon bref, il y avait des promos très intéressants. Il y avait des 80% sur les lessives qui m'intéressaient, mais il n'y en avait plus dans le rayon. Donc, je n'en ai pas pris, mais j'ai trouvé d'autres promos très intéressantes. Et puis, on a reçu le catalogue jouet de Carrefour. Et Clément, il a fondre sur les pas de patrouille, pas de patrouille, pas de patrouille. Et là, effectivement, il y avait une promo qui était super intéressante. Sinon, je vais vous mettre une photo de ce que j'ai acheté parce que ça va durer des plombes. Donc, on lui a trouvé un jouet de patrouille, mais c'était vraiment intéressant. Et j'ai vérifié que la promo soit intéressante. Moi, je vérifie toujours les prix. Je vais sur Pickwick Toys, Amazon, etc. Je regarde les prix qui sont pratiqués. C'est ça qu'on lui a pris. Donc, à la base, ça coûtait 39,90. On a eu 20 euros de crédité sur la carte et ça nous est revenu en gros à 19,90. Et effectivement, c'est bien le prix parce que je me méfie des fausses promos où on gonfle le prix et puis on vous fait croire que vous avez fait une économie d'enfer. Voilà, donc aujourd'hui, c'était vraiment du sport. Ce matin, j'ai fait mon sport en faisant mes promos. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer par l'intermarché. Je vais vous mettre à chaque fois des bulles. Donc, tout ce que j'ai acheté quasiment est en promo. Donc, il y avait une promo sur le couscous. Donc, c'est 1 kg. Je crois qu'il y avait 20 % d'avantages cartes. Attendez, je vais essayer de prendre un peu de moteur. Je vais vous faire bouger un petit peu. Mais je pense que ce sera mieux. Voilà. Vous aurez quand même plus de recul. Ce sera quand même plus sympa pour vous. Voilà. Alors ensuite, j'en ai pris 4. Des pains au lait pour les enfants parce que, bah, ils disent, oh, qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils mangent, c'est des vrais gloutons. Donc, bah, voilà, je suis souvent des crêpes, des gâteaux. Mais, temps en temps, le matin, quand il n'y a plus de crêpes, bah, des pains au lait, c'est très bien. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Donc, j'en ai pris 4. Hop, pareil, il y avait une promo. Je suis incapable de vous dire, je crois que le deuxième était à 1960. Enfin, bon, il y avait, je vous mettrai la promo en question. Ensuite, alors, ça, j'en prends rarement. Mais c'est vrai qu'en fait, vous savez qu'on a des appartements. Et une fois, il y a un locataire qui était parti et qui avait laissé un truc comme ça de Sylvie de Bang. J'ai vu extrêmement fréquemment la pub, mais je n'en avais jamais acheté. J'ai essayé. C'est vrai que, franchement, ça marche une tonnerre. Donc là, il y avait une pub là-dessus. Et en plus, c'est pour le calcaire. Donc, moi, ça m'intéresse pour la robinetterie. Donc, il y avait une promo. Vous en preniez deux. Le deuxième était à je ne sais plus combien de pourcents au moins. Mais là, c'est assez rare que je prenne des produits d'entretien. Si vous suivez ma chaîne, vous voyez que j'en prends quasiment jamais. Moi, je fonctionne beaucoup avec tout ce qui est vinaigre blanc, etc. Mais c'est vrai que pour certains trucs, quand vous avez des choses qui sont vraiment graisseuses, le vinaigre blanc, ça ne suffit pas. Après, je sais qu'il y a du bicarbonate, il y a de la terre de saunir. Il y a plein de trucs naturels. Mais moi, j'aime bien de temps en temps avoir un produit ménager qui n'est pas forcément 100% naturel. Voilà. Ceci ! Alors ensuite, je ne vais en sortir qu'une parce que j'ai pris de la farine. Donc, il y en avait une achetée, la deuxième à je ne sais plus combien. Et j'en ai pris quatre. Voilà. Parce que à force de faire des crates et gâteaux, j'avais un gros stock. Mais je me suis rendue compte qu'il en restait peut-être 2-3 kilos de farine. Et ça part tellement vite que j'en ai racheté par quatre. Et puis, alors là, j'en ai pris un de chaque stock. Même si j'aurais pu en prendre trois de chaque. Mais je n'en avais pas. Voilà. Vous savez que je suis en train de faire un stock le plus gros possible, entre guillemets, en fonction de mes moyens, parce que les promos au-dessus de 34% vont être arrêtés dans quelques mois. Donc, je fais mon stock pour essayer de n'avoir un maximum. Donc là, en ce moment, il y avait 50% d'avantage carte. Donc, c'était le skip. Donc, j'en ai pris de trois sortes. Donc, j'ai pris le fraîcheur intense. Le 3 en 1 touche de cajoline. Et puis, un dernier. Voilà. 3 en 1 active clean. En sachant que, comme la promo est inférieure à 70% d'avantage carte, vous vous souvenez, il y a une abonnée qui a donné l'astuce. J'aurais pu prendre 3 active clean, plus 3 cajoline, plus 3, je ne sais plus quoi, fraîcheur intense. Mais j'en ai pris que 1 parce que, pour avoir les 50% crédités, il faut avancer. Alors, moi, j'ai une épargne promotion. Je me suis servi de cette épargne-là, évidemment, pour acheter. Mais je n'ai pas une épargne promotion non plus de 2000 euros. Donc, il faut faire des choix. Donc, en sachant que j'ai ensuite fait des grosses promos chez Carrefour. Donc, il fallait que je fasse un choix. Donc, j'en ai pris un de chaque. Et j'ai eu les 3 de chaque. Donc, je suis super contente. Et j'ai eu surtout, ce qui m'intéressait à l'intermarché, mon fameux paquet de couches. Donc, trop contente. Voilà. En fait, ce que j'aurais voulu à l'intermarché, c'est avoir des tailles 5 et 6. Parce que Clément, il met encore des couches. Mais il n'y avait pas de taille 5 ni de taille 6. Sinon, c'est clair, j'aurais pris 3 tailles 5. Ou 2 tailles 5, une taille 6. Il n'y en avait pas. J'ai parlé avec la nana du drive qui me disait qu'elle avait une cliente qui cherchait des tailles 6 qui n'étaient pas encore arrivées. Quand j'ai récupéré ma commande, il devait être midi moins le quart. Elles arriveraient sûrement dans la journée. Mais elles ne savaient pas quand. Et qu'en gros, si vous n'étiez pas là le premier jour de la promo, vous n'aviez aucune chance d'avoir des couches. Donc, je ne vais quand même pas retourner cet après-midi au cas où potentiellement, il y ait des couches tailles 6. C'est un moment donné, c'est top. Je suis très contente d'avoir déjà réussi à avoir un paquet de mon côté plus 3 du côté de ma maman. Franchement, à un moment donné, on ne va pas se plaindre non plus. Je suis très contente de ce que j'ai eu. Voilà, donc je le dis. Donc, maintenant, on va passer à Carrefour. Donc, à Carrefour, attendez, j'ai mon ticket. Excusez-moi, ça a un peu de temps. Donc, à Carrefour, j'en ai eu pour 134,40 euros. Je vais vous montrer. 134,40 euros. Et j'ai crédité sur ma carte 78,90 euros. Vous voyez, vous avez le détail. Donc, j'ai pris des gels douche, du gel pour bébé. Je vais vous montrer tout ça. Super intéressant. Et on a acheté, donc, un cadeau d'anniversaire pour Clément que je vais vous mettre en photo parce qu'il est déjà caché. Il est planqué parce que je ne veux surtout pas qu'il tombe dessus. Donc, il y a eu son cadeau que je vous ai montré dans le catalogue. Et en plus, j'ai pris des promos. Donc, toutes les promos que j'ai prises étaient à 70% en avantages cartes. Je vous ai dit, je cherche à la lessive qui est à 80%, rupture de stock. Donc, 70, c'était déjà super. Donc, j'ai pris, ça va vous parler si vous suivez les tours de course. J'en avais déjà pris à l'intermarché. Vous savez, j'avais dû rendre parce que j'en avais pris trop. Donc, eh bien, j'ai continué ma collection. Donc, j'ai pris des Tahiti. Donc, c'est des lots de 3 à chaque fois. Donc, là, c'est Mangue. J'ai pris Grenade. Celui-là, je ne l'avais pas eu à l'intermarché. Et puis, j'ai pris Coco, je crois. Coco, voilà. En sachant qu'à Carrefour, ce n'est pas la même chose qu'à l'intermarché. À Carrefour, j'aurais pu en prendre 3 de chaque. En fait, chaque magasin a ses spécificités au niveau des promotions. C'est ça qui est un peu lourd. Parce que ça peut paraître bête de faire des promos. Mais ça prend quand même du temps. Parce qu'il faut éplucher les catalogues. Des fois, maintenant, vous ne recevez plus les catalogues à domicile. Ou alors, l'intermarché, vous avez une partie des promos qui sont en catalogue. Et si vous voulez la suite, maintenant, il faut vous connecter sur l'appli. Puis, en fait, ils essaient en douceur de passer la transition. Plus de papier, plus de prospectus. Mais ce n'est pas évident. En plus, ce n'est pas la même façon de fonctionner selon les magasins. Ça prend quand même un temps assez conséquent. Alors, c'est vrai que quand on passe son temps à éplucher, à essayer de faire au mieux pour que son budget soit maintenu. Et que vous arrivez en magasin et qu'il n'y a pas le stock. C'est vrai que ça peut être rageant. Alors, l'intermarché, ça me dérange moins. Parce qu'il n'est pas très loin de chez moi. Mais c'est vrai que quand je fais l'effort d'aller à Carrefour, si je n'avais pas trouvé, si vous voulez, parce qu'on y allait exprès pour le jouet à la base. Puis après, je me suis dit, quitte à être là, je vais profiter des promos. Mais on y allait pour le jouet. Si je n'avais pas trouvé le jouet, j'avoue que j'aurais eu la haine. Parce que c'est quand même du temps et puis de l'argent. Parce que l'essence, ça coûte. Voilà, ça coûte. Alors, je continue. Je n'ai pas commencé à râler parce que je vous ai dit que j'étais contente de mes courses. Donc, voilà. Donc, j'ai pris du gel douche comme ça, Axe. Pareil, c'est à 70%. Je vous mettrai des petites bulles. Alors, pour moi, parce qu'il ne me reste plus qu'un dans mon stock, donc ça tombait bien, du déodorant. Donc, moi, j'aime bien comme ça les petits formats. Et moi, j'aime bien quand c'est en spray, en atomiseur. Je n'aime pas quand c'est les billes. Je ne sais pas. Je trouve qu'en tout cas, sur moi, ça marche moins bien. Est-ce que c'est psychologique ou pas ? Je ne sais pas. Alors, ensuite, tout ça, c'est pour Nathan. Voilà. Mais je sais que ça sera passé parce que Nathan, il n'a qu'un an et il va passer un bout de temps encore à se laver avec des gels douche comme ça pour bébé. Donc, j'ai pris... Je vais essayer de vous montrer ça. Oh, il y en a un qui a coulé. Punaise. Bon, allez. Il y en a un qui a coulé. Vous voyez ? Voilà. Oh, mes mains semblent bon. Donc, je ne vais pas le manipuler, celui-là. Donc, du gel douche bébé. Des loupes à donne. Donc, c'était des lots de deux à chaque fois. Donc, j'ai pris un comme ça. Ensuite, j'ai pris toujours un lot de deux au beurre de karité, donc sur gras. Et puis... Oh, excusez-moi. Ça bouge à chaque fois, ma perche. Je crois qu'il y a la part que j'ai réinvestie dans une perche. Et j'ai pris encore le même lot parce que je trouvais qu'il sentait très bon. Je confirme, il sent bon, vu que j'ai l'odeur sur la main. Vous n'avez pas l'odorama, mais je vous confirme que ça sent bon. Et... Oh, il faudra encore que je remonte la perche. Vous avez quand même plus de... Je pense que c'est mieux comme ça. Alors, vous allez rigoler. Il y avait du 70%. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la Sandra ? Elle a continué son stock. Voilà. Donc, j'ai pris des pastilles, de la vaisselle. Voilà. Bah, écoutez, moi... Alors, j'ai fait... Oh, regardez, ça a coulé sur le... Bon, je vais laisser sécher tout ça. Donc, j'en ai pris, évidemment, une de trois. Je réitère. J'aurais pu en prendre plus à Carrefour. Mais à un moment donné, mon porte-monnaie n'est pas extensible non plus. Ça m'a quand même coûté l'affaire 134 euros. Voilà. J'ai pris à la fois sur mon compte courant, parce que je ne suis jamais à zéro, et puis sur mon compte promo. Mais je ne vais pas non plus fonctionner 500 euros. Pour avoir 400 euros de bons d'achat, je ne peux pas. Je ne suis pas créé juste. Mais c'est quand même très, très intéressant. Et je suis super contente, parce que là, on a 78 euros de mémoire sur la Carrefour. Donc, en fait, comme c'est bientôt les anniversaires et Noël, je pense qu'on retournera à Carrefour. Et puis, on achètera des cadeaux. Ou alors, je serai peut-être pour leur pas de Noël. Parce que vous savez que cette année, on organise leur pas chez nous. Et je passe beaucoup par Picard, parce que j'aime beaucoup Picard. Mais bon, ils ne livrent plus chez nous. Donc, je ne sais pas au final si je vais passer par Picard. Attends, j'arrive, Clément. Et comme je vais faire une noix au niveau du menu, à Carrefour, ils ont beaucoup de volailles, de dindes. Et je pense qu'il y aura des oies là-bas. Donc, peut-être que j'ai racheté mon noix à Carrefour au mois de décembre. Je ne sais pas. Je vais arrêter. Alors, je vérifie que les sacs soient bien vides. Mes sacs sont vides. Donc, voilà. Écoutez, je vais prendre un peu d'auteur. Voilà. Donc, les promos, on a un petit Clément qui rapplique. Et ça, ça veut dire que c'est l'heure d'arrêter la vidéo. Voilà. Bon, écoutez, très, très contente de mes achats. Si vous pouvez, petit rappel, demain à l'intermarché, il y a la fameuse promo où vous pouvez obtenir 20 euros en bon d'achat. Vérifiez bien les conditions avant d'y aller pour ne pas vous faire avoir. Voilà. Moi, je n'irai pas parce que je suis déjà hyper satisfaite. à l'intermarché, je crois que je vais avoir plus de 40 euros sur ma carte. À Carrefour, quasiment 80. Voilà. On va arrêter parce que, puis de toute façon, comme je vous disais, mon portefeuille ne me permet plus là de... d'engranger encore des promos. C'est extrêmement rare que je fasse autant de promos dans le mois. Si vous me suivez, vous savez que je fais régulièrement des promos, mais pas autant, pas pour des montants aussi importants. Ce mois-ci, je l'ai fait parce que ce mois-ci, on a pu et que mon épargne, elle était bien garnie. Parce que vous voyez, le mois prochain, je ne vais pas pouvoir réitérer ça parce que mon épargne promo, elle est à zéro. Donc, voilà. Mais je suis extrêmement contente de mes promos. Donc, je voulais partager ça avec vous. Il y a des super promos à Leclerc en ce moment. Il y a de très belles promos en ce moment à l'intermarché pour les couches parce que le reste, c'est pas mal, mais ce n'est pas extraordinaire. Carrefour a vraiment de super promos pour tout ce qui est hygiène, entretien, je trouve, vraiment. Et l'intermarché, c'est extrêmement intéressant pour les couches parce que 80% d'avantages cartes, c'est imbattable. Et les couches, ça coûte extrêmement cher. Donc, je suis extrêmement contente d'avoir fait une épargne. Oui, parce que, oui, j'ai ponctionné de l'épargne promo, un petit peu de mon concurrent, mais j'ai également, pour tout ce qui concerne les couches, je vais prendre l'argent que j'ai, l'argent pour payer les couches, je vais le débiter de mon compte épargne, vous savez, Nathan. Puisque Nathan, j'avais placé la prime de mutuelle qu'on a eu pour la naissance, la prime à la naissance qu'on a eu de la MSA, j'avais placé tout ça sur un compte pour m'en servir, pour les achats de couches et de lait. Donc, on ne prend plus de lait en poudre. Donc, le lait de croissance, je le fais passer sur les courses de la semaine parce que c'est beaucoup moins cher que ça revient, voilà, j'achète un pack, ça passe beaucoup plus facilement dans le budget. Par contre, les couches, c'est extrêmement cher. Donc, il me reste beaucoup quand même d'argent, je trouve, sur ce compte épargne. Je trouve que je l'ai bien géré parce que quand même, il a un an, il me reste encore pas mal d'argent. Donc, j'ai ponctionné de l'argent de ce compte épargne pour payer les couches. Voilà, donc un petit peu de mon compte courant parce que je ne suis pas avec un compte à zéro, un petit peu de mon compte épargne Nathan, on va l'appeler comme ça, et un petit peu de mon compte épargne promo. Et grâce à toutes ces épargnes, ces petits 40 euros par-ci, par-là, j'arrive à faire des courses qui me coûtent 130 euros et à récupérer 80 euros par la suite, à peu près, je ne sais plus les chiffres exacts. Donc, je suis extrêmement contente. Voilà, encore une fois, par contre, effectivement, il faut avoir l'argent pour pouvoir bénéficier des promotions. Donc, c'est pour ça que, même si vous êtes ric-rac au niveau du budget, essayez, si vous pouvez, de mettre 5, 10, 20 euros tous les mois parce qu'à la fin de l'année, ça vous fera un petit magot. Et puis, vous pourrez repartir pour l'année d'après avec un budget promo qui vous permettra de faire vivre parce qu'une fois que vous avez votre budget, votre épargne, après, c'est le cercle vertueux parce que vous allez acheter des produits, donc vous allez déduire l'argent de votre épargne, mais après, vous allez créditer de l'argent sur votre carte et vous allez payer vos courses d'après avec l'argent ou alors les promos d'après avec l'argent de votre carte. Donc, en fait, il faut impulser le truc. Et une fois que vous l'avez commencé, en général, vous vous en sortez plutôt bien. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Tiens, il y a Clément qui a mis le bonnet, le fameux bonnet de Céline. Voilà. Bon, ben, écoutez, attends, mon chat, je termine. Tu dis gros bisous ? Gros bisous. Voilà. Et ben, on vous fait tous des gros bisous. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Tu dis bye bye ? Bye bye ! À bientôt.